mesdames et messieurs bienvenue vous regardez la voie des sorties nouveau numéro nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux et surtout à réagir à nos différentes productions on va aujourd'hui aborder deux concepts en même temps ce sont des concepts qui est qui sont aussi liés à notre vie quotidienne c'est lié à nos comportements parfois même à notre culture on va aujourd'hui aborder la question de l'orgueil et de l'humilité à quel moment on devient orgueillé est ce qu'on est orgueillé est ce qu'on les devient on va essayer de répondre à cette question est ce que l'humilité c'est lié à l'éducation c'est lié à la mentalité voilà donc mesdames et messieurs les différentes questions auxquelles on va essayer de trouver des réponses au cours de cette émission avec toujours notre invité permanent et principal il n'est plus à présenter maître christian bouché mais bienvenue comment allez-vous en famille ça va l'épesté a dévoilé les résultats des examens d'état kinshasa a été en ébullition hier j'ai essayé de faire une visite n'est pas d'inspection mais d'observation au niveau des super les bars tous les bars pratiquement plein les lauréats habillés à moitié nuit alors est-ce qu'il ya possibilité aujourd'hui des combats très sifflet c'est très décevant parce que même à notre époque on faisait la même chose d'ailleurs on le faisait aussi aisément ça veut dire que la descente aux enfers du système éducatif congolais va de pair avec la descente aux enfers de la moralité parce que c'est une question de moralité les gens n'ont pas de référence malheureusement ce que nous on faisait à l'époque on pensait que c'était bien parce que nous l'avons copié des gens et puis après moi ça m'étonne pas si les gestes d'aujourd'hui le font imaginez que j'ai quitté depuis 2006 les humanités jusqu'aujourd'hui donc ça continue c'est chaque année que nous assistons à ces théâtres mais personne ne prend la toute petite option parce que c'est pas la priorité du gouvernement il ya même des cas des morts qui sont enregistrés pratiquement toutes les années oui c'est pas là c'est pas la priorité du gouvernement pire encore c'est c'est ça nous fait que ça racine et bizarrement ça se normalise maintenant ça devient une coutume quand on a étudié et qu'on veut fêter la fin de ses études secondaires je rappelle l'on va dans un bar dans une boîte de nuit danser toute la nuit comme si on était en fait c'est une mentalité de jouissance que les gens nous voulons fêter et chercher des occasions pour fêter donc par exemple la proclamation de l'hôpital c'est une occasion de fêter et les gens déchirent les diplômes déchirent les uniformes bizarrement aujourd'hui on organise même des collations pour les enfants de l'école maternelle oui donc c'est la désacralisation du tout en fait mais je pense qu'on peut on peut freiner arrêter ça par exemple en disciplinant les préfets des écoles vous savez si par exemple on met une loi une loi qui va être accompagnée par une brigade de moralité une brigade de mœurs soit de policiers mais qui seront chargés de contrôler les réprimer nos mœurs ça veut dire quoi vous avez un jeune garçon qui s'en livre qui s'en livre à des choses futiles et inutiles l'état l'arrête on ne l'envoie pas en prison on l'envoie dans un centre de formation et de transformation où il apprend le métier où il apprend beaucoup d'autres choses mais pour les jeunes filles par exemple la sanction ce que au lieu de faire dans l'université dans les conditions normales vous n'allez pas le faire parce qu'on vous a surpris dans un bar dans une boîte de nuit en train de vous livrer dans les actes immoraux l'état a la preuve qu'il a échoué dans son éducation maintenant il faut qu'on t'y rattrape donc on va te placer dans ces centres là pendant une année tu ne vas apprendre que la moralité qu'autre chose donc tu as dit quand on te met là-bas on t'apprend la coupe de couture on t'apprend la pêche l'élevage on t'apprend des choses comme ça et tu perds une année complètement dans ces choses là beaucoup ne feront pas ça mais si nous sommes légers nous-mêmes on est assez faibles et qu'on n'est pas très rigoureux avec nous-mêmes on n'a pas d'idée ça va être comme ça déjà le fait que les gens sachent seulement que si on m'attrape dans cette affaire je risque de ne pas présenter mais pas faire l'université je passerai une année sans aller à l'université mon contraire l'état lui-même va se préoccuper de ma situation parce qu'on t'a pris de trouver dans une moralité on t'envoie dans un autre secteur tu vas imaginer que tu avais envie de faire le droit mais parce que tu as été presque nu dans une dans un bar ou dans une terrasse après toute l'obtention de diplôme d'état l'état dit ok tu ne mérites pas être à l'université parce que c'est pas ça ce qu'on recherche à l'université toi tu peux aller ailleurs on va d'abord te corriger moralement tu penses que ces choses là vont se faire ça va plus se faire les gens vont rester logique parce que on n'a pas de repère malheureusement on va dire bon qu'est ce qu'on va dire après le problème ici c'est que est-ce que vous avez une politique générale pour récupérer tous ces enfants là c'est très possible très bien alors inquiétude d'un internaute alors c'était un garçon il est en relation amicale avec une fille depuis plusieurs années et de temps en temps il lorsque la fille vient solliciter de l'aide auprès de lui il accède facilement à la demande de la fille mais bizarrement depuis un moment la fille raconte partout que les garçons c'est un papa bonheur c'est un peu heureux lui il est plutôt la fille Azulia Mbongo alors lui il ne comprend pas parce que dans sa tête il n'a jamais imaginé avoir des relations amoureuses avec la fille alors il a besoin de votre conseil qu'est ce qu'il peut faire pour étouffer l'affaire et même parce qu'il a déjà pris ses distances avec la fille est-ce que c'est la bonne option ou encore d'autres options qu'il peut envisager n'arrêtez pas de faire le bien parce que les gens disent que vous êtes faible il faut pas suivre la voix excusez-moi le terme des imbéciles pour les imbéciles tout ce qui se comporte bien sont des imbéciles alors tu ne dois pas toi t'imbéciliser parce que un imbécile a cru que tu es non quand tu donnes tu le donnes parce que tu veux donner parce que tu es amoureux ou tu te sens proche de quelqu'un tu donnes tu ne dois pas avoir mal parce que quelqu'un s'est servi de ton amour ce sont les faibles d'esprit qui sont comme ça alors toi tu ne dois pas rentrer dans ce petit jeu là le jeu des mouchina et tout le reste quand tu donnes l'argent à une femme même si elle pense que tu es mouchina c'est elle qui pense même si elle dit aux gens que les autres viennent de demander l'argent tu vas leur donner c'est ça le problème en fait très souvent nous nous laissons emporter par les qualificatifs ou par les qualifications de autres sans tenir compte de ce que nous sommes et beaucoup de gens malheureusement sont devenus méchants beaucoup de gens sont devenus mauvais non pas parce qu'ils sont nés comme ça mais parce qu'ils ont cru que c'était une bonne façon de répondre à la société on ne répond pas à la société en perdant ses valeurs on ne répond pas à la société en devenant mauvais parce que si vous devenez mauvais c'est la société qui gagne parce que ces gens là ont voulu que vous soyez mauvais et vous voulez être devenus donc ils ont gagné alors pour ne pas empêcher à ce que ces gens là vous aient raison sur vous ne faites pas comme eux ne soyez pas ce qu'ils veulent que que vous soyez moi je demande aux gars de continuer à donner l'argent si possible mais plus la même personne parce qu'elle n'est pas digne de foi elle n'est pas digne de confiance il faut donner aux autres c'est très important vous pensez qu'il aura encore c'est c'est courage et même cette motivation oui mais il faut garder la motivation parce que tu ne dois pas être méchant parce que les gens ont été méchants avec toi le la la véritable vengeance c'est de ne pas ressembler à son à son oppresseur c'est la véritable vengeance tu ne peux pas quand quelqu'un t'a insulté tu l'insulte aussi vous êtes deux insulteurs quand quelqu'un t'a tapé tu l'as tapé vous devenez deux si tu veux tapeurs donc en réalité tu ne deviens pas comme l'autre tu restes toi avec tes valeurs parce que tes valeurs te définissent parce que si tu insultes et l'autre t'insulte vous êtes tous deux des impôts il n'y a pas de légitime défense dans la question des valeurs c'est pourquoi christ on pouvait les gifler il ne pouvait pas gifler parce que simplement il n'avait pas ça en lui il ne peut pas gifler quand on l'a insulté il s'est taisé quand on l'a mené pour le tuer il s'est taisé il disait absolument rien c'est un peu comme ça que nous devons nous comporter quand quelqu'un t'insulte ben garde silence quand il t'étape garde silence il te critique garde silence de toutes les façons la nature se charge à punir toutes les mauvaises personnes très bien on va cette fois-ci entrer dans les bains de l'émission pour parler cette fois-ci de l'orgueil et de l'humilité commençons d'abord par l'orgueil mais s'il te plaît m'énerver avant d'aller dans cet orgueil je suis j'ai suivi un commentaire à lever curieusement un monsieur me dit non christian c'est un terrain glissant ne parle pas encore du mariage parce que tu as une année seulement de mariage vous avez au moins lu les commentaires oui non on m'a envoyé la capture d'abord je dis que je suis malheureux pour le monsieur il ne comprend pas malheureusement il comprend rien du tout sur la question vous avez une année seulement non et puis j'ai pas une année de mariage donc j'en ai deux j'aurai trois trois ans l'année prochaine donc c'est pas une année il n'a pas il sait pas et puis et puis de trois le monsieur doit comprendre que parler du mariage n'a pas besoin de longues expériences du mariage c'est pas vrai ce qu'il dit parce que ceux qui bénissent le mariage à l'église catholique ne sont pas des mariés exactement il peut pas dire ça c'est honteux quand on pense qu'on est adulte on est on est assez grand pour en parler moi je commence à parler je parle de mariage ça va faire dix ans ou quinze ans que j'en parle non je vais dire douze ans que j'en parle donc je commence à parler de mariage quand je n'étais même pas encore marié et ses discours ah ben je l'avais des centaines t'es pas encore marié tu en parles ok je me marie t'as pas encore de l'expérience et j'en aurai toujours pas pour lui parce que quand j'aurai dix ans de mariage quand je parlerai de la question de mariage ceux qui ont vingt ans vont dire mais attends vingt ans tu en parleras quand j'aurai vingt ans de mariage ceux qui ont trente ans mais durant mais attends trente ans tu comprendras ça veut dire que le problème ce n'est pas les années que vous passez dans le mariage le problème c'est la conception et la perception que vous avez du mariage ça c'est le plus fondamental parce que si vous ne savez pas exactement ce que c'est le mariage et que vous voulez découvrir le mariage dans le mariage c'est ainsi que vous avez tous ces problèmes là mais quand les gens sont outillés ils comprennent la sacralité du mariage ils y vont avec beaucoup de connaissances les leurs erreurs sont moindres parce qu'ils connaissent quand même ce qui va se passer mais quand vous allez comme ça en chute libre libre comme le monsieur c'est tout à fait difficile que vous avez comme vous pensiez des choses et puis après le mariage il faut parler il faut en parler les statuts les gens veulent les statuts c'est pas ça c'est quoi le mariage vivre avec une femme dans une même maison et passer beaucoup de temps ensemble ça le mariage le mariage aller au niveau de la commune la dot qu'est ce qu'il entend par le mariage un autre élément important à savoir quand il quand on parle généralement de mariage du ou du mariage on fait allusion à quoi à la durée du mariage ou au nombre de temps qu'on a passé ensemble avec son partenaire il ya des hommes et des femmes qui ont fait dix ans dans le mariage mais pas dix ans de mariage oui il y en a qui ont fait dix ans de mariage sans passer dix ans dans le mariage en fait la différence se trouve dans le temps dans l'argent dans l'énergie que vous consacrez à cette histoire il y a des gens qui sortent le matin il rentre le soir il sort à 6 heures il rentre à 22 heures il n'est pas pas les temps avec sa femme convenablement parce que le samedi il va s'amuser dimanche il va en pique nique le gars n'a pas les temps pour sa femme et ce monsieur là va venir donner des leçons de mariage comme dire que lui connaît le mariage même s'il a fait 15 ans de mariage qu'est ce qu'il connaît dans le mariage parce que sa maison c'est une maison pour dormir il ne vit pas là bas il connaît même pas ce qui se passe il sait même pas que sa femme a un bouton derrière son dos il sait mais elle sait rien du tout et c'est les hommes et des femmes qui s'étonnent quand leurs enfants grandissent il dit mais en filo en filo c'est papa qui s'étonne de sa propre fille il ya des parents qui ont fait deux jours et deux jours qui n'ont jamais vu leurs enfants une semaine deux semaines parce que quand il sort les enfants ne sont pas encore réveillés quand il rentre les enfants dorment déjà il n'a jamais vu ses enfants jours il connaît même pas la voix de son enfant très souvent il parle au téléphone vous avez le temps pour christian philippe bien évidemment bien évidemment ce petit ne dort pas si je ne suis pas là et moi je ne peux pas me réveiller sans qu'il ne soit là il d'abord il est collé collé à moi et je en fait c'est quand même assez bon c'est une question aussi d'éducation moi j'ai été aimé par mon père beaucoup aimé il rit beaucoup de choses après mais j'ai mon père m'aimé beaucoup donc je veux transmettre le même amour que mon père m'a donné à mon fils et voilà pourquoi je n'en aurais pas beaucoup d'ailleurs parce qu'il faut consacrer à ses petits un peu un peu d'amour donc bref c'est question des mariages faut que les gens aient un peu de un peu de réserve d'en parler et puis tout le mariage ne se ressemble pas ton mariage est unique parce que tu as épousé une femme unique à un comportement unique et moi aussi la même chose j'ai épousé une femme unique à un comportement unique et ça ne peut pas être la même chose donc tu ne peux pas je ne peux pas transposer mon problème de mariage à ton problème à toi et si nous parlons de principe parce que nous estimons que tout le mariage ne se ressemble pas mais tout le mariage sont de mariage donc il faudrait en parler très bien donc on n'a pas besoin d'avoir dix ans de mariage pour en parler ça c'est une très bien je pense que votre coup de gueule est passé fallait le dire alors parlons cette fois-ci de l'orgueil depuis un moment on vous taxe vous l'orgueil des prétentieux vous avez totalement changé on vous accuse d'avoir maintenant beaucoup d'argent et c'est cet argent qui a un peu pris les déçus sur vous alors est-ce que l'orgueil c'est un fait qui est lié à notre nature ou c'est quelque chose qu'on va peut-être acquérir à travers l'environnement à travers la société la profession ? Hervé laisse-moi te dire une chose quand les gens ne pourront pas te dominer ils diront que tu es orgueilleux quand les gens ne pourront pas te manipuler ils diront que tu es têtu quand ceux qui t'ont aidé hier et qu'aujourd'hui tu n'acceptes pas leurs antivaleurs ils te traiteront d'ingrats lorsque les gens ne sauront pas comprendre ton niveau ils penseront que tu te prends pour là ils penseront que tu te prends pour le nombril de la terre quand les gens ne vont pas retrouver leur valeur en toi ils diront que tu crois que tu es plus que les autres ça veut dire ici les gens diront toujours quelque chose de toi peu importe ce que tu vas faire si tu es sain ils diront que tu es trop sain tu caches des choses si tu es pervers ils diront que tu es très pervers ça veut dire les gens auront tendance à exagérer dans tes défauts et minimiser tes qualités on vit dans un monde comme ça en lingala on va dire on vit dans un monde où ma qui vous dit c'estält c'est important celui qui a l'air fait pour mes vidéos parce que c'est chou bol que 45 cent d'euros il diront qui n'est pas dans le monde comme ça qui la majorité en unité ou est-ce que la pandémie faut être amené par sa maison c'est ça le mal de notre société les gens quand ils chercheront à t'attaquer et que tu n'as rien ils vont accuser ton passé quand ils trouvent que dans ton passé il n'y a rien ils vont t'inventer les choses dans le futur et si on ne t'attrape pas malheureusement, malgré tout ça on va attaquer ta femme et s'ils n'ont pas des choses à attaquer ta femme ils attaqueront tes enfants mais si malheureusement ils ne trouvent toujours rien ils vont toucher tes proches ils vont toucher ton père, ils vont toucher ta famille ils voudront te coller à une bêtise parce que ta gloire est tellement forte parce que ton étoile brille tellement qu'ils auront envie de l'étouffer pourtant ce n'est pas toi qui a allumé ton étoile tu as simplement été disponible et Dieu t'a repéré au lieu qu'ils s'en prennent à Dieu eux ils s'en prennent à toi mais ce qu'il y a de plus important tu ne dois pas le suivre il faut que tu le laisses s'étouffer de leur propre haine parce que la haine est une corde qu'on se met au coup en voulant chercher les autres et en s'est malménant là-bas tout ça on enlève le support qui nous tient et nous voilà étouffés par notre propre haine et c'est ce qu'il faut dire aux gens la jalousie, la haine sont des armes qui tuent d'abord leur propriétaire parce que c'est comme des petits lions ils sont mignons quand ils sont des lionceaux c'est comme la haine et la jalousie les envies c'est beau quand c'est encore petit c'est très beau on a envie, on veut tenir c'est bon, oui mais quand ça commence à grandir ça t'étouffe ça te dévore toi-même donc à mon avis quand les gens disent que je suis orgueilleux moi ça ne me gêne pas du tout ça ne m'embête pas non plus ça ne me corrompt pas ça ne me transforme pas le plus important c'est que je connais mon identité personnelle je sais que je ne suis pas ce qu'eux pensent que je suis je reste serein je reste prudent dans ce que je fais mais ça reste un homme imparfait je reste un homme imparfait je reste celui qui a des défauts mais qui fait un effort de changer les défauts parce que Hervé le plus important ce que ne te retrouve pas dans le lot des hommes qui veulent dans le lot des hommes qui se considèrent parfaits Dieu ne te demande pas d'être parfait et Dieu sait que tu ne seras jamais parfait tant que tu auras ce corps tu ne le serras pas mais ce qui impressionne Dieu c'est le mouvement que tu fais c'est le refus de l'imperfection et le vouloir de la perfection c'est dans cette transition là que Dieu détermine que Dieu est content parce que Dieu n'est pas intimidé par le péché que tu as commis que tu as avorté dix fois que tu as fait mille fois ce que tu as fait Dieu n'est pas intimidé par tes péchés peu importe la grandeur parce qu'il en a vu des centaines et des centaines n'ont pas que le tien ne lui dit absolument rien mais ce que Dieu veut il veut une réconversion et la réconversion ici ou la conversion ici c'est le refus de ce qui était pour toi comme un gain c'est le changement des mentalités c'est le renouvellement de l'intelligence c'est la qualité de ton cœur que Dieu prend plaisir que Dieu prend plaisir alors revenez à ma question l'orgueil on est avec ou on peut comme ça l'acquérir l'orgueil d'abord faut le définir non l'orgueil faut d'abord le définir c'est une haute opinion une opinion surdimensionnée de tes compétences de ce que tu es de ce que tu as et de ce que tu fais c'est une sur-estimation de soi c'est une haute opinion c'est que tu as une opinion démesurée sur toi-même c'est le contraire de l'humilité et donc l'orgueil on ne l'est pas orgueillé ce n'est pas possible qu'on naisse orgueillé il y a certainement des prédispositions mais que je ne saurais pas expliquer parce que c'est dans la métaphysique il y a des prédispositions d'orgueil mais les hommes ne naissent pas mauvais les hommes naissent bons mais c'est la nature qui corrompt les hommes mais la nature corrompt les hommes pourquoi ? parce que la nature est faite par des hommes l'environnement il est créé, fabriqué par des hommes avec ce qu'on appelle la mentalité le modèle de pensée des gens si le modèle de pensée de ton environnement favorise l'orgueil il est fort possible que tu trempes et que tu grandisses dans l'orgueil mais si le modèle de pensée dans ton environnement ne favorise pas l'orgueil il est difficile que tu conçoives l'orgueil parce que Hervé pourquoi être orgueillé ? quand tu n'es même pas au courant de comment tes cheveux poussent pourquoi tu vas t'enorgueillir quand tu dors tu oublies que tu dors tu ronfles même on te dit que tu as ronflé tu ne te rappelles même pas d'avoir ronflé comment quelqu'un peut être orgueilleux s'il ne connait même pas le processus de je veux dire le processus de ton sang de la circulation de ton sang comment tu peux être orgueilleux tu ne sais même pas regarder le dos si tu ne vois pas un miroir tu ne sais même pas regarder ta nuque tu ne peux même pas regarder tes propres oreilles qui sont dans ton corps comment tu vas être orgueilleux ? c'est pourquoi on dit que l'orgueil c'est l'imbécilité un homme ne peut pas être orgueilleux ? tu ne peux pas être orgueilleux ? attends, on ne peut s'enorgueillir que des efforts qu'on a fournis mais tu n'as fourni aucun effort pour vivre pourquoi tu vas t'enorgueillir pour la vie ? parce que le souffle de vie que tu as c'est le miracle le plus important même si on l'ignore c'est même ça la base de la vie parce que sans le souffle on n'est rien sans le souffle on est un objet mais le souffle là que tu as tu n'as fait aucun effort aucun exercice pour avoir ce souffle là ce Dieu qui te l'a donné mais alors à partir de quel moment tu deviens orgueilleux ? pour des choses que tu n'as pas travaillé pour lesquelles tu n'as pas travaillé et pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort tu es bénéficiaire d'une grâce d'un don tu ne peux pas t'enorgueillir orgueille-toi pour le diplôme que tu as parce que tu as étudié tu as travaillé je peux comprendre mais même alors tu peux avoir le diplôme mais tu n'as pas d'intelligence l'intelligence ça vient de Dieu c'est Dieu qui te donne ça tu peux avoir un diplôme mais tu n'as pas d'intelligence donc il n'y a aucune raison pour être orgueilleux aucune la position que tu as aujourd'hui être ministre être président être député tout ça c'est il y a une partie importante de Dieu que tu ne contrôles pas parce que tu as compétit avec les autres peut-être qu'ils étaient plus importants que toi peut-être qu'ils avaient plus d'idées que toi plus d'imagination que toi mais les circonstances ont fait que tu te retrouves là alors un peu de gratitude d'un peu d'humilité il faut descendre sur terre à un moment donné donc on ne n'est pas orgueilleux mais on le devient à travers l'environnement à travers les histoires que nous rencontrons sur terre est-ce que les rangs sociaux peut-il favoriser les développements de l'orgueil dans l'échelle d'une personne parce que comme journaliste vous savez les comportements par exemple de nos acteurs politiques lorsqu'ils ne sont pas encore au pouvoir lorsqu'ils n'ont rien vous êtes leurs amis mais une fois au pouvoir même les téléphones est-ce que les rangs sociaux peut-il favoriser les développements de l'orgueil bon écoute Hervé d'abord les rangs sociaux il faut le définir l'euro social est un facteur variable ce n'est pas une constance c'est une variable ça change ça change selon les cas d'accord ça change selon les cas parce que dans l'euro social il y a l'argent il y a les statuts ça ne peut pas changer quelqu'un ça révèle la vraie nature des gens je te dis l'autre fois ici ce que les gens ne deviennent pas orgueilleux ils sont orgueilleux ils ont accepté d'accroître ce sentiment d'orgueil en eux parce que nous tous nous avons ce sentiment d'orgueil on va dire nous naissons orgueilleux mais pas comme dans l'exemple péjoratif chacun naît avec ces penchants là nous naissons voilà nous naissons dans le principe de dualité il y a le bon et puis il y a le mauvais mais c'est dans le parcours de la vie que nous taisons le côté mauvais pour faire parler le côté bien et c'est ça la véritable quête de l'homme mais malheureusement certaines personnes ont fait taire le côté du bien pour faire pour donner une certaine émergence du côté mauvais et c'est ce qui fait que le rang social ne te change pas le rang social révèle le caractère que tu as à l'intérieur de toi si tu es mal éduqué et que tu n'as pas d'argent tu ne vas pas le faire parce que tu as fini en prison on va te tabasser à tout moment tu ne pourras pas mais maintenant quand tu as un peu d'argent tu as le moyen maintenant d'appliquer ta mauvaise éducation tu peux insulter tu peux t'apper oui parce que toi on ne va rien te faire on ne va rien te faire tu vas arracher les femmes d'autrui oui on ne va rien te faire parce que tu as le pouvoir tu as l'argent c'est pourquoi je dis que la grandeur d'un homme ne se mesure pas quand il a l'argent la grandeur d'un homme ne se mesure quand il n'a absolument rien le contraire c'est la femme la grandeur de la femme c'est quand tu as beaucoup d'argent mais pas quand en disant oui 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 c'est exactement ça donc un homme est fidèle on sait qu'il est fidèle quand il a l'argent on découvre sa fidélité il faut avoir le moyen pour faire la fidélité il y a des gens qui sont fidèles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas l'argent d'avoir deux femmes trois femmes ils n'en ont pas alors ils se respectent ils disent bon tu as gardé tu as l'amour tu as l'amour tu as l'amour tu as l'amour donc la pauvreté n'est pas un élément qui fait découvrir si un homme est sérieux mais par contre la pauvreté est un élément qui fait découvrir si une femme est sérieuse parce que si une femme ne vous ment pas dans la pauvreté elle ne vous mentira pas dans l'opulence ce qui n'est pas le cas pour un homme un homme dans la pauvreté il peut ne pas démentir parce qu'il sait qu'il n'a pas le moyen de démentir mais quand il aura le moyen maintenant de découvrir l'homme se découvre en ce moment là quand il a le moyen mais ce n'est pas le moyen qui le transforme ce n'est pas le moyen qui le change Ce n'est pas le statut qui change quelqu'un. Le statut révèle la vraie nature de la personne. Hervé a beaucoup d'orgueilleux, mais qui sont pauvres. Ils ne peuvent pas montrer leur orgueil. Mais ça dérange. On a un mot à un moteur allumé pendant deux heures. Et toutes les conversations, il a tourné ça autour de ce qu'il a. C'est ça aussi les signes de l'orgueil. Tu sais que tu es en face d'un orgueil, quand tout tourne autour de lui, autour de ses voyages, autour de ses relations, autour de ce qu'il a accompli, autour de ses acquis, autour de ses connaissances, donc tout tourne autour de lui. Le sujet principal c'est lui. Même ce qui veut dire dans le Bible, il va te dire non... C'est-à-dire que tout ce que toi tu vas dire, lui aussi va vouloir dire un truc. Parce qu'il est dans une logique des compétitions avec toi. Il ne veut pas que l'autre... Un autre signe de l'orgueil, c'est quand tu ne veux pas être derrière les gens. Quand tu veux toujours être numéro un, numéro un, sans en avoir les compétences d'être numéro un. Un orgueilleux refuse la gloire de tout le monde. Un orgueil ne supporte pas les étoiles des autres. Un orgueil critique toujours les autres. Je ne veux pas être derrière les gens. Je ne veux pas être le numéro un, mais non. Je ne veux pas être le numéro un. Je ne veux pas être le numéro un. Allez, allez, allez. Le gars va toujours rappeler tes erreurs pour étouffer l'étoile qu'il y a. Parce qu'ils sont... Ils ne supportent pas... C'est comme des vampires qui ne supportent pas le soleil. Eux aussi ne supportent pas la gloire des autres. Ils sont malades. Il y en a maintenant de deux sortes. Il y en a qui les expriment. Il y en a d'autres qui ne les expriment pas. Il y en a d'autres qui gardent ça en eux. Et ça n'est pas sûr. Il y en a d'autres qui disent « Soyez ! » Pourquoi il y a Bongi ? Pourquoi il y a Simbi ? Pourquoi il y a Zakakaye ? C'est ça un orgueil. Tu ne sauras pas, mais c'est ça un orgueil. Parce que l'orgueil, l'envie, le complexe, c'est des choses qui trouvent leur mêlée d'aplacement. Donc, c'est important de le faire comprendre aux gens. Alors, de quelle œil regardez-vous aujourd'hui tous ces gens dont les vrais caractères ont été révélés après l'accession à un poste d'irresponsabilité, le changement des statuts sociaux ? De quelle œil regardez-vous aujourd'hui tous ces gens ? Je pense tout simplement que c'est des gens mal éduqués. Ils n'ont pas été éduqués malheureusement. Ils seraient éduqués, on n'en parlerait pas. Ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, le sens même de la vie. La vie nous impose être humble, Hervé. La vie nous impose l'humilité. La vie elle-même, la nature elle-même nous impose l'humilité. Parce que regardez, si les océans devraient se déchaîner pour nous montrer leur force, ils nous engloutiraient. On disparaîtrait. Si seulement les océans pouvaient montrer leur grandeur, on allait tous mourir et finir engloutis. Si le soleil, qui est la pièce maîtresse du monde, pouvait nous rappeler constamment que c'est lui le soleil, c'est lui qui fait tourner le monde. On serait tous calcinés, brûlés. Si la terre là où nous posons nos pieds, devraient nous rappeler que c'est lui la terre, c'est elle qui fait tout. Vous allez juste ouvrir la bouche et nous tombons tous à l'intérieur. Mais regardez ces choses là, sont humbles, simples, effacées. Vous piétinez la terre, mais c'est là, c'est le principal de votre vie. Vous buvez de l'eau, mais l'eau n'a jamais dit que mais l'eau, l'eau s'est salie pour nettoyer les autres. Voyez-vous le service qu'elle aura. Voilà pourquoi la Bible le dit. Au commencement, l'esprit des dieux vaquait sur les eaux. Parce que la plus grande force, c'est l'eau d'abord. Voyez. Et l'eau, c'est l'élément qui nettoie, le seul élément dans le monde qui nettoie quelque chose pour se salir. Accepte de se salir pour nettoyer. Mais l'eau ne s'est jamais en orgueille. Donc on ne peut pas aujourd'hui être orgueilleux. Ce n'est pas possible. La force ne parle pas. La force protège. La force n'écrit pas. La force aide. L'intelligence ne s'en orgueille pas. L'intelligence résout un problème. D'ailleurs, l'intelligence est au service de la communauté. Le plus fort dans la communauté serve les autres. Parce que le plus grand dans le monde a servi l'humanité. Christ est venu dans le monde. Il a dit que je suis serviteur. Bouddha a dit qu'il est serviteur. Mahomet a dit qu'il est serviteur. Tous ces grands, Socrate et les autres, ont dit qu'ils étaient des serviteurs. Mais regardez le petit monsieur ici. Il pense qu'il est chef de tout le monde. Avec son petit titre de professeur, il pense qu'il peut finalement intimider tout le monde. Parce qu'il n'y a que l'ignorance qui crie. La sagesse n'écrit pas. L'ignorance a une langue souple pour raconter des inepties. Alors que la sagesse a une langue lourde et il y a des yeux pour observer. On l'observe beaucoup plus dans la sagesse et on parle beaucoup plus dans l'ignorance. Donc, encore une fois, je pense que toutes les raisons sont là pour nous prouver à ne pas être hame, à ne pas être orgueilleux. Il faut faire un tour à l'hôpital cinquantenaire ou à l'hôpital Momayemo. Pour voir que ça ne sert à rien d'écrier sa vie. Hervé, il y a des hommes qui n'arrivent même pas à cligner les yeux. Faire ça, seulement. Ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à bouger les lèvres. Ils n'arrivent pas à bouger les lèvres. Ils n'arrivent pas à respirer d'eux-mêmes. Il faut une assistance respiratoire. Et toi, tu vas t'enorgueillir, vraiment. Et tu vas penser diminuer les autres. T'es malade. T'es où ? Tu viens d'où ? Va en prison pour voir des riches qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur. Ils n'ont pas de liberté. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas sortir. Mais que ça nous apprenne à être humbles, ces choses-là. J'avais constaté cela dernièrement. Bien sûr. Hervé, les endroits les plus formidables, les endroits qui enseignent, où on apprend aux gens la vie, il n'y a que deux. La prison et les hôpitaux. Et si tu veux, trois, les cimetières. Trois endroits où tu apprends la vie dans sa simplicité, mais dans sa grandeur inestimable. La prison. Tu verras des hommes plus forts que toi, plus beaux que toi. Excuse-moi de te le dire, plus sérieux que toi. Mais ils sont en prison. Ils n'ont pas de liberté. Privé de liberté. Injustement ou justement. Dieu se le sait. Mais ils sont en prison. Parce qu'ils se sont retrouvés aux mauvais endroits, aux mauvais moments. Des endroits où nous nous passons. Des choses que nous faisons tous les jours. Mais ces jours-là, la chance ne nous a pas tourné le dos. Mais à eux, la chance a tourné le dos. On les a attrapés. Ils sont en prison aujourd'hui. Ça t'apprend la liberté. Ça t'apprend la liberté. Ça t'apprend à ne pas te plaindre. Ça t'apprend à ne pas maudire Dieu quand ça ne marche pas dans ta vie. Parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Et ils demandent ça. Il y a des gens qui sont condamnés à mort. Qui ne demandent qu'une seule chose. Prenez toute ma fortune. Prenez tout ce que j'ai. Mais donnez-moi juste la liberté. Mais toi, tu as toute cette liberté-là. Et tu oses insulter Dieu vraiment. Parce que tu n'as pas eu un emploi. Parce qu'on t'a quitté. Parce qu'on t'a fait du mal. Tu oses insulter Dieu pour ce que tu n'as pas. Ce que tu imagines, c'est que les autres manquent. Vraiment. Fais un tour à l'hôpital. Tu verras. Des hommes friqués. Écoutez, des hommes qui n'ont jamais vu de l'eau de robinet. Des hommes qui n'ont jamais été exposés aux moustiques. Des hommes qui mangent après que le médecin aille regarder. Le médecin a regardé, a dit, c'est bon, tu peux manger. Mais ce monsieur tombe malade, il est à l'hôpital. Il ne sait pas marcher. Il ne sait pas ouvrir ses yeux. Et toi, tu veux nous faire de l'orgueil. Toi qui mangent les dendons décapés, là, tu manges les dendons sur lesquels... Tu dis que ça veut dire qu'il y a des vitamines qui ont une salité à la gâte, dans le milieu de la gâte et tout de suite. Parce que, je me disais que ça te dit que les gâtes, vous n'êtes pas de76. Mais tu as un petit tifoïdes. Et tu as un petit tifoïde, il n'est pas un petit tifoïdes. Ça veut dire que ça ne Alors, tu vois, tu veux t'enorgueillir. Toi qui mange typhoïde, c'est quoi ? Tu vois, c'est quoi ? Tu vois, c'est quoi ? Tu vois, c'est quoi ? Tu bois cette eau-là. Tu ne tombes pas malade. Tu n'as pas de problème de verre. Tu es bien. Si tu te dis, tu as de la difficulté. Tu vas à l'hôpital, tu verras des gens qui ont un problème de cancer, qui ont un cancer des sourcils. Ils m'ont toujours dit, mes malades, ils m'ont dit, à la cancer de la colonne vertébale oblique. Ah, elle est un peu cool. Mais tu vois, des gens comme ça tombés malades, ça t'apprend, Hervé, à être humble. Ça t'apprend à dire, si je respire avec mes poumons, si je regarde avec mes deux yeux, si je peux marcher avec mes pieds, que Dieu soit loué, même pour ceux que je n'ai pas encore, mais que Dieu soit d'abord loué pour ça. Parce que c'est ça le principal. Il y a des gens, il y a une conversation avec, c'est un livre, un monsieur multimillionnaire. Il est à l'hôpital, en train de vouloir mourir. Et à côté, juste à côté de lui, un petit enfant, non pas un petit enfant, on va dire un adolescent, était venu accompagner sa mère à l'hôpital. Sa mère mourait. Alors il a accompagné sa mère. Alors il pleurait, il disait, Dieu, pourquoi tu ne me prends pas aussi avec ma mère ? Qu'est-ce que je deviens si elle part ? C'est elle qui me soutient. Et le monsieur qui était, je ne sais pas si en coma ou dans un truc quelconque, je ne sais vraiment pas. Il écoutait la prière de ce petit-là. Et il a ouvert seulement ses yeux pour regarder le petit et lui dit, si seulement Dieu pouvait t'écouter, Dieu pouvait juste me donner ta vie comme tu en as marre. Et que tu prennes juste ma position. Et tu vas le comprendre. Et le gars a cessé d'arrêter de pleurer immédiatement. Et le monsieur lui a dit, c'est de l'ingratitude. Vous voulez demander à Dieu ce que vous n'avez pas encore, mais vous ignorez ce que Dieu vous a déjà donné. Hervé, la santé, elle est la plus importante. La santé, ça te coûte des millions de dollars. À quoi ça sert d'être millionnaire si tu n'as pas de rein ? À quoi ça sert d'être milliardaire si tu ne sais pas respirer avec tes propres poumons ? Tout est artificiel dans ta vie. Beaucoup de restrictions. Mais regarde toi, Hervé, tu fais tout ce que tu veux. Tu bois la bière, tu bois de l'eau, tu prends les jus, tu manges de la viande, tu manges des légumes, tu prends tout. Mais il y a des gens, Hervé, qui ont plus d'argent que toi, mais à qui on a interdit certaines choses. Tu ne peux plus boire, tu ne peux plus manger ceci, tu veux manger cela. Ils vivent dans un monde comme ça. Un loup Dieu, et toi qui es tout permis, tu oses dire que Dieu est méchant, mais il faut être malade. Tu vois ? Et puis après, pour maintenant, pour terminer, va au cimetière, Hervé. Tu apprends la vanité. On te montre les gens qui étaient comme toi. On te montre les gens qui avaient une position aussi importante. On te montre les gens qui avaient des projets qui pouvaient faire développer des pays. Dans ce cimetière-là, Hervé, tu verras des gens qui sont partis avec des projets de construction de mille hôtels, de quinze mille immeubles, de vingt-sept mille voitures de transport, de gens qui pouvaient en principe prendre nos places parce qu'ils étaient importants dans le soleil. Nous, on est en train de bouffer l'oxygène pour rien. Il y a des gens qui sont partis mais qui avaient des choses à faire dans le monde. Ils sont quand même partis. Et c'est aussi, me dire, que tu apprends l'humilité. Que tu vois que, oh, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Tu vois. Donc, dans la vie, tu n'as pas besoin d'être orgueilleux. Et puis, Hervé, ne sois pas orgueilleux parce que tu ne sais pas le rôle que quelqu'un peut jouer dans ta vie demain. non, 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 il ne faut pas être orgueilleux. Tu n'as aucune idée de ce que demain peut engendrer. Tu n'as pas l'idée. L'objet est tellement bizarre. Sois bien avec les filles, Hervé, un conseil gratuit. Sois bien avec les filles, ne les fais pas pleurer. Si tu te rends compte que tu as fait pleurer une femme, agénue-toi. Demande à Dieu pardon. Mais rencontre cette fille, demande pardon à cette femme-là. Demande pardon à l'homme que tu as blessé. Ce n'est pas bien de faire du mal aux gens parce qu'on a une position. Non, ne le fais jamais. Parce que tu n'as aucune idée de ce que ces femmes ou ces hommes peuvent devenir demain. j'imagine la vie j'imagine la vie d'Obama quand il était encore à l'Illinois. Je me dis qu'est-ce que cet homme était ? On pouvait aussi l'envoyer acheter une cigarette. Les gens l'humilient aussi, n'est-ce pas ? Il est noir, on l'appelait peut-être négro, on l'appelait peut-être sale négro. Mais qui savait que dans 40 ans c'est sale négro à l'autre nom le plus puissant du monde ? Qui pouvait imaginer ? J'imagine encore une fois Obama dans un train de bus et un conflit avec un blanc et le blanc lui rappelle l'histoire. Il était un esclave et tout ça. Est-ce que ce blanc savait qu'il parlait un jour à celui qui allait diriger le monde ? Je donne un autre exemple. Félix Tisekedi a été tabassé en Belgique. Le sang coulait. Est-ce que ce policier-là savait que j'étais en train de taper celui qui allait être président 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard ? Les personnes que vous traitez avec dédain, les personnes que vous traitez avec orgueil, avec condescendance, vous n'avez aucune idée de ce que ces personnes vont devenir 20 ans dans le futur. Vous n'avez aucune idée. Alors, malgré, malgré, comment nous avons honte de nous encore ? Rédiculisé. Attention que le présent ne te pousse pas à dire des bêtises que le futur va te fermer la bouche. Comportons-nous aujourd'hui pour ne pas avoir honte de demain. alors, c'est pour dire respectons les gens. Soyons humbles. Profitons de la vie. Si quelqu'un te demande de l'eau, si tu ne peux pas lui donner de l'eau, ne n'insulte pas en plus. Toi, une jeune dame, un homme vient te faire la cour. Si tu ne veux pas de lui, dis-lui que tu ne veux pas. Mais n'ajoute pas des paroles de plus pour dire « Ah, ok, ok, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ok, ok, non, le problème, Hervé, il faut être humble dans la vie parce que tu ne sais pas ce que la vie peut changer. Tu sais que les enfants des sentinelles sont devenus les patrons des enfants des patrons ? Les enfants des sentinelles sont devenus les enfants sont devenus les patrons des enfants des patrons d'hier. La personne s'est tenu le rodi en Nandakwa la respectée. Tu ne connais pas sa vie. Tu connais le président Dadis Kamara ? Tu es un garçon intelligent. Tu connais Dadis Kamara ? Dadis Kamara était le fils d'un chauffeur. Quand lui l'est arrivé président de la République, son père était le chauffeur du président de la cour suprême, un peu comme chez nous ici. Chauffeur, Hervé. Pablo ! Oui, Yakawa ! Le fils de ce monsieur-là est devenu président. Ben voilà ! Taporo, tu vois qui, par exemple, Luna, le président Lula, pardon, le président Lula, c'était un ciréur, il cirait les chaussures, il est devenu président. Hervé ne méprise pas le petit qui fait le cirage d'Anzela, ne le méprise pas. Si tu ne vas pas lui donner l'argent, ne lui donne pas, mais ne l'insulte pas. Ne l'humilie pas. Parce que cette forme que tu utilises aujourd'hui, que tu vois comme un mouchoir, peut demain devenir la première dame. Et tu es ravie de ta petite gloire que tu as aujourd'hui. Donc, soyons bien avec les gens, faisons des bonnes choses. Tu connais, il y a des gens c'est un bandaka. Videz votre sac aujourd'hui. C'est un bandaka. Un monsieur a fait six fois l'examen d'état, ça ne marche pas. Six fois. Son frère était aux Etats-Unis. Le gars a fait six examens d'état, ça ne marche pas. Et Dieu, un jour, l'a aidé. Dernier examen de la salle, il est allé concernant l'examen d'état et le chef de centre, Amounier Moukolo, il a fait six ans, imagine, il est vraiment vieux, un peu plus que tout le monde. Le chef de centre a commencé à humilier ce garçon, tu n'as aucune idée. On prend le monsieur, on le met devant. Le monsieur a raté son diplôme d'état. Il a raté le diplôme. Mais ce que le monsieur n'avait pas, le chef de centre avait oublié, c'est un principe fondamental, Hervé, je t'invite à ne jamais l'oublier. L'oppresseur oublie toujours l'oppressé, mais l'oppressé n'oublie jamais l'oppresseur, jamais de la vie. Celui qui t'a fait du mal peut t'oublier, mais celui qui t'a fait du mal, tu ne pourras jamais l'oublier. Ça reste dans ta mémoire. L'oppressé n'oublie jamais son opresseur. Et donc, le gars a dit à son frère de l'Europe, des États-Unis, j'abandonne, j'ai été humilié dans ma vie, mais là, je ne peux plus continuer. Ton argent, garde ça pour toi. Et le gars est resté comme ça pendant longtemps. Un jour, par pur hasard, une de ses soeurs, une de ses amies, tout ça, a tout niémié, on s'en va voir à l'ambassade, il n'y a pas de capture, il n'y a qu'à. Il y en a qui, il me trouve ça dans le bloc. Le gars arrive, il se bat, il se bat, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Cinq ans après, il fait son diplôme d'État, ça marche. Et le gars va finalement présenter son diplôme, disons présenter, il devient qualifié pour auditionner ma club ambassade. C'est lui qui auditionne. C'est lui les derniers mots. Cinq, tu peux partir, tu peux partir. Alors, qu'est-ce qui se passait après ? Le chef des centres était malade. Il devait voir un aufta, mais c'était en Europe qu'il devait partir. Il devait obligatoirement partir l'ambassade, il fallait voyager avec l'Europe. Mais il a des mots prômes des yeux. Des prômes dieux, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe ? Il amène sa fille. Sa fille arrive à l'ambassade pour faire des tours. Mais le monsieur n'avait que le nom. Atalika A, Itoma, ok, c'est lui. Il prend le dossier, il jette. Le monsieur a fait huit mois, jour pour jour. Au cours d'un loup, au cours d'un d'une semaine, au cours d'un an d'une semaine. Et ça ne marche pas. Jusqu'à ce que le monsieur a dit, qu'est-ce qui se passe ? Et tout est correct. Mais le gars a dit, toi, tu mourras ici. Jamais à l'extérieur. Un jour, le gars dit à sa fille, la petite fille de ce monsieur dit, non, c'est tout excénu quand même. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et quand il arrive, il rencontre le monsieur. t'as promis ça, boi, 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 bati, ding, et panayon, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Papa, il dit, 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 pourquoi il y a 8 ans, 8 mois, et le monsieur vient voir l'oncle, le coco en question. Il lui pose juste une question. Coco Boni, bien, il dit, papa, il dit, il dit, ah, il est au-delà, où tu es au-delà, où tu es au-delà. Ah, un équateur. Ah, on n'a pas un équateur. Ah, on n'a pas un équateur. Ah, il dit, c'est le troisième. Ah, le choc est le CSI, le chef des centres, il y a un examen d'éta. Ah, le chef des centres, il y a un examen d'éta. C'est qu'il dit, oh, on a un nom, on a un boulou, on a un maïe, on a un nien, on a un prononcé. Il dit, ah, donc, bon, ce qu'il apporte, c'est qu'il publie maintaining la vie, Tu vois, tu vois. J'essaie de dire comme ils disent en fait. Et le monsieur était en train de regarder. Et ses larmes coulent. Et puis le monsieur lui dit, Ah bon, je l'ai dit maintenant, il m'aide. C'est bon. Je suis un homme qui me fait l'employer, pour la classe de la 6 en soit 3000. Il est sans commodité. Et les gars disent à ce monsieur-là, Bon moi tu n'as pas eu la grille. Un est un gars. le monsieur est tombé en train de pleurer. Et sa petite fille dit, papa, tu as fait ça vraiment ? Coco, tu as fait ça ? Il dit, mais n'ayez pas qu'à te dire comment l'homme autobône. Tu vois un peu comment un acte du passé peut te rattraper et t'écouter la vie. Imagine que le gars persistait dans sa méchanceté. Le chef de santé n'allait pas partir en Europe. Le chef de santé partait en Europe, Dieu merci, et puis voilà. Les traitements ont eu lieu. C'est pour tout simplement, évitez de faire du mal aux gens. Soyez humble. N'utilisez pas vos positions pour piétiner les gens. Parce que je me suis dit, On va essayer de le faire. On va essayer de parler de l'humilité. Très bien, on va essayer de parler de l'humilité. D'abord, comment vous définissez plutôt l'humilité ? L'humilité, c'est l'acceptation de ses valeurs à sa juste valeur. Vraiment à leur juste valeur. C'est un sentiment de reconnaissance de sa faiblesse. Celui qui est humble reconnaît qu'il n'est pas suffisant. Celui qui est humble reconnaît un vide en lui, reconnaît un manque en lui, reconnaît qu'il n'a pas tout et il ne connaît pas tout. Il reconnaît que le monde est tellement grand que son petit cerveau ne pourra pas contenir le monde entier. Il sait que la science est tellement pluridimensionnelle qu'il ne pourra pas tout comprendre. Et il prend le reste avec humilité. L'humilité est une attitude de révérence, de respect, de politesse, surtout des gratitudes vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux ? Parce que l'orgueil pense qu'il est tout. L'orgueil pense que tout ce qu'il a c'est lui et que Dieu n'a rien à voir dans sa vie. C'est ça l'orgueil en fait. Mais celui qui est humble reconnaît ses faiblesses et ses manques. C'est ça la plus grande différence. Une personne humble ne regarde pas les gens, ne respecte pas les gens en termes de leur titre. S'il salue tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, il va te saluer. Hervé, je vais témoigner aujourd'hui. Je rends hommage à un homme. C'est le professeur Némi Moulania. Ah bon ? S'il y a des gens humbles dans la vie, ce monsieur-là peut être parmi ces gens. Ah pour une première, enfin vous félicitez quelqu'un du FCC. On vous connaît très radical. Oui mais je te dis, je te dis, le professeur Némi Moulania, je peux le dire. Oui l'autre. Non mais s'il y a des gens humbles dans la vie, ce monsieur-là fait partie. Hervé, j'étais, je ne t'aimais pas les christians d'aujourd'hui. On m'a invité dans une conférence de monsieur Shirandi, le professeur Shirandi. Et après avoir parlé, je suis descendu. Mais le professeur Némi Moulania s'est élevé pour me saluer. Il était directeur tout puissant des cabinets du président de l'Europe à l'époque. Quelle humilité ! Et il ne l'a pas fait que moi. Il l'a fait à tout le monde, pour tout le monde. J'ai vu des hommes humbles dans la vie. Le pasteur Roland Dallot. Malgré la puissance qu'il a, ce monsieur, si tu le rends compte, Hervé, tu ne te rends pas compte que c'est lui le pasteur Roland Dallot. C'est quelqu'un de subliminalement effacé. Tu n'as aucune idée que c'est de lui qu'il s'agit. Je ne peux pas te parler de la troisième personne parce qu'on va dire à côté lié. Oui, mais c'est la première dame. Je comprends les gens que vous êtes. C'est la première dame. Mme Denise, je n'ai jamais vu des femmes aussi humbles et effacées comme celle-là. Tu ne peux pas imaginer, Hervé. Bref, elle, tu ne peux pas dire beaucoup. Non, mais c'est une femme exceptionnelle, d'une humilité pas possible. Donc, c'est quand même... Il y a Mme Louta aussi, toujours, qui est son assistante. Donc, c'est pour dire, par exemple, pour... Tu vois qu'il est bien du FCC, donc c'est pour dire qu'on est bien. Et puis, il y a aussi le pasteur du yoga que j'ai pris. Je ne peux pas pratiquer, mais ça, on me le dit quand même et je peux voir. Hervé, tu commences à comprendre que quelqu'un est humble quand il a tous les moyens, mais il n'en fait pas usage. Quand il a toute sa force, mais il ne l'emploie pas. Et qui c'est des humbles anonymes ? Et puis, il t'a dit... Allô, Excellence, bonjour. Tu vois, et puis quand il dépose son téléphone, tu vois la photo du président de la République. Il dit, hé ? C'est ces messieurs ici qui parlent avec le chef qui l'appelle comme ça. Oui, c'est lui. Mais il ne te le dit pas. Parce que la force, c'est dans la simplicité. Parce que la grandeur, c'est dans le silence. Parce que c'est plus on est élevé qu'on reçoit du coup le plus fatou. C'est quand on est encore... On se considère comme petit que l'on grandit. Mais l'orgueilleux pense qu'il a commis déjà, simbi déjà ma pata. Il y a un moment même pas qu'il n'est pas qu'il a exagé. Quand tu rencontres un journaliste orgueilleux, « T'as un papier, il n'y a pas de faute. » « T'as un papier, il n'y a pas de faute. » Parce que... Il pense qu'il m'a commis. Mais quand tu vas suivre un bossenbé, tout le matin, il est là. Parce qu'il considère qu'il a commis la notée. Je n'ai même pas encore fait 20% de ce que je dois faire. Il faut que je donne encore un peu plus de moi. Et c'est le chemin que je te souhaite, Hervé. Je veux que tu fasses comme... Je veux que je te suive le bien. Je ne veux pas dire comme moi, pour que ce ne soit pas une référence, parce que je ne le suis pas. Je veux justement que tu suives le chemin de la grandeur de la droiture. Efface-toi, Hervé. Laisse les gens parler de toi. Toi, on ne parle pas de toi. Oublie-toi. Oublie-toi. Tes actes, tes œuvres vont parler de toi. Ça va faire ta vraie pub. Et on va t'appeler. Donc, dans la vie, humilité n'est pas synonyme des faiblesses. Parce que dans notre société, on a souvent tendance à maltraiter les gens qui sont humbles. On a souvent tendance à minimiser ceux qui sont humbles, à les dénigrer. Est-ce que l'humilité, finalement, ce n'est pas synonyme des faiblesses? Non. On est dans un parc animalier. On est dans un parc animalier comme le professeur Bakandeja. Un autre monsieur humble aussi. Bakandeja qui parle de le parc de bonobos. On est dans un parc. Ne sois pas étonné que des hommes assez faibles te critiquent. C'est des faibles. Tu vois? Comment tu peux considérer l'humilité comme faiblesse? C'est un peu comme ça que Dieu dit qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Là, on est humbles. C'est pas les humains. Non. C'est ça, la règle qui était ça. Il y a humbles, un grand prêtre. Tu es la prêtre? Non, mais il y a ton grand prêtre. Il y a eu un grand prêtre. Il y a eu un fakoua. Regarde encore une autre humilité, encore une fois, des prêtres. Il y a un grand prêtre. 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 Il y a un petit peu. En fait, le problème, c'est quand les gens comprennent que la grandeur c'est dans la simplicité quand les gens vont comprendre que c'est dans ce qui paraît périssable qu'il y a la vie quand les gens comprennent, ils vont dire que Jean-Goubal avait raison ça dit que ce que vous ignorez c'est ce qui fonde votre vie en réalité les petites choses ce sont celles qui caractérisent la vie et que Dieu vous donne la lucidité pour comprendre ces choses là je ne vois pas pourquoi vous serez orgueilleux j'ai vu des gens j'ai vu des gens, j'ai vu des journalistes j'ai vu des photos non, sois bien avec les gens j'ai vu des photos ils s'y réfèrent dans le parcours c'est quand on est arrivé loin c'est rabaissant oui mais c'est quand on est arrivé loin c'est quand on est arrivé loin que l'on comprend mieux les douleurs des autres c'est quand on est passé par le chemin de la pauvreté que l'on entend le son de la pauvreté que l'on écoute les autres parler il faut être humble dans la vie il faut rechercher l'humilité il faut savoir s'effacer et l'effet de l'espace aux autres les autres vont vous chercher vous Abu Barkh dit fouillez les honneurs et l'honneur te suivra et quelqu'un il dit chante la mort et la vie te sera donnée et moi j'ai envie de dire aux gens oubliez les succès d'hier travaillez comme si vous n'avez jamais gagné très bien bannissez tout ce qui peut vous faire peur continuez à croire en Dieu Dieu est merveilleux Dieu est Dieu et l'humilité c'est le seul langage de Dieu il crée l'homme et puis vous créons l'homme à notre image quelle humilité de cette vie non mais il est fabuleux tout simplement moi je dis aux gens très bien on gagne plus en humilité on perd beaucoup dans l'orgueil parce que l'orgueil est la seule force de l'émicidité on va terminer l'émission dernière question quelles sont les limites de l'orgueil et de l'humilité la mort l'orgueil l'orgueil t'empêche d'apprendre parce que tu crois avoir tout compris et tu n'apprendras jamais or plus tu n'apprends pas une conscience qui n'est pas actualisée qui n'est pas recyclée elle est vieille elle ressemble à l'ignorance donc ça ne sert à rien de t'enorgueillir il faut plutôt accepter d'être humble l'humilité c'est une faculté très importante mais complexe aussi beaucoup de gens pensent être humble alors qu'ils sont naïfs beaucoup de gens pensent être humble alors qu'ils sont peureux tout simplement peureux vous savez que vous êtes humble quand vous avez le pouvoir et vous n'agissez pas quand vous avez la connaissance et vous ne parlez pas quand vous avez la sagesse mais vous ne la démontrez pas mais vous vivez pour les autres c'est ça l'humilité l'humilité ce n'est pas l'absence de la force l'humilité c'est la présence silencieuse de la force l'humilité c'est la présence silencieuse de la sagesse l'humilité c'est la subliminalité si vous voulez c'est le côté sublime du silence en fait c'est ça l'humilité on devient notre langue devient lourde quand on sait beaucoup voilà donc c'est ça l'humilité et que les gens ne confondent pas l'humilité et l'ignorance être ignoré ce n'est pas être humble il y a des gens qui disent à l'humilité à l'humilité à l'humilité si vous avez noté que vous avez une importance si vous avez une importance je vous souhaite mais vous me semblez que vous n'avez plus les natures à l'humilité à l'humilité c'est un homme taiseux il n'y parle jamais ok je comprends mais je te dis seulement que il y a des gens qui sont taiseux pas parce qu'ils connaissent mais parce qu'ils sont tellement ignorants ils sont taiseux mais c'est bien quand même quand on ignore on se tait mais il y a aussi des gens il y a aussi des gens qui se taisent parce qu'ils connaissent beaucoup ça l'humilité pas à m'oukébébi il y a un silence il n'y a pas à ignorer tout le monde il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si tu sites le nom on peut aller il n'y a pas de problème mais selon que si ça se passe dans le respect il n'y a pas il n'y a pas Il n'y a pas de style, en fait. Il t'a créé des problèmes ébellés, donc je t'y comprends. Je ne comprends rien toujours, tu sais. Je ne comprends rien. Non, mais au moins, il faut savoir les deux cadrans-là. Il y a des gens qui se taisent parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui se taisent parce qu'ils savent plus. Et la grandeur, c'est dans la deuxième catégorie. C'est taire parce qu'on connaît beaucoup. Il y a des gens, tout ça, à pouvoir ébélé. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses, mais qui ne parlent pas. Très bien. De tous les pays, de tous les présidents qui ont dirigé la RDC, qui est le plus engueillé, qui est le plus humble ? Je n'ai pas connu Kassavogu, malheureusement. Mais ceux qui ont... Mobutu, il était vif. Je ne sais pas s'il était orgueux, mais il était vif. Je n'ai pas connu non plus. Mon père m'a dit qu'il était quelqu'un de très bien. Kabila, le père, je ne connais pas trop. Mais Kabila Joseph, par exemple, les gens disent de lui quelqu'un de très lucide. Les gens disent que Kabila était lucide, très intelligent, mais taiseux. Il ne parlait pas beaucoup. Mais en privé, c'est quelqu'un qui parle. Mais il ne parle que seulement si c'est important de parler. Et ça, c'est un avantage très fort. Il a dit lui-même dans un de ses discours, il ne faut pas aller que lorsque le silence, vos mots sont plus forts que le silence. Et Joseph Kabila a compris l'art du silence. C'est l'art des grands. C'est l'art des grands. Tu as vu que Fachi, depuis un certain temps, il ne parle plus. C'est l'art des grands. C'est le mystère, en fait. Et c'est très important. Comme ça. Mais le plus... Bon, pour ne pas l'avoir pratiqué, je ne sais pas s'il est humble ou pas. Mais, pour ce qui est de Félix Tzéké, ça, je peux le dire parce que je l'ai rencontré. Je n'ai pas rencontré un président. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un père des familles. J'ai rencontré un mari d'une épouse. J'ai rencontré quelqu'un de qui m'appelle par mon nom. et qui te dit des choses que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas dire que ça, ce n'est pas un président qui peut dire ça. Mais il te le dit quand même. Parce qu'il est vrai et il est humble. Moi, j'ai posé la question devant tous les journalistes. On était nombreux avec des journalistes. J'ai posé la question au président de la République. J'ai dit, « Monsieur le président, comment faites-vous pour que le pouvoir ne vous monte pas par la tête ? » Ça, j'ai posé cette question. Et il m'a répondu devant tous les confrères. Il m'a dit, « Christian, je suis éduqué à respecter les autres et à aimer les autres. » C'est une question d'éducation. On ne m'a pas éduqué à piétiner sur les autres. Donc, tu vois, c'est des réponses que tu n'entends pas tous les jours, que tu n'entends pas courir. Tu parles au président de la République, tu ne parles pas à un petit monsieur. Et c'est lui qui vous demande la photo. Encore une fois. Ce n'est pas vous qui allez vers lui, c'est lui qui vous demande la photo. Est-ce qu'on peut prendre des photos ? C'est pourquoi je dis un pifo. Je me dis un pifo Hervé et ganga kate. Un pifo et ganga kate. Un pifo et ganga kate. Je rencontrais des gens puissants de ce régime. Mais ce n'est pas eux qui font du bruit. Ceux qui font du bruit sont des n'balanga, n'balanga, n'balanga. Il m'a dit un pifo. Il m'a donné la puissance. Et puis les gens qui rencontrent en fait tous les jours matin, midi, ils ne parlent pas de ça. Mais fait qu'ils rencontrent en fait occasionnellement. Ouf ! Mais je rencontre les chefs de l'État. La badge à président. Qu'est-ce qu'est badge ? C'est juste à la présidence. Si il y a comme un mot contre la colère, moi c'est le mot qui est la présidente. Tu vois, c'est des gens et c'est un cas. Tu vois, quand tu rencontres les puissants qui rencontrent en fait matin, midi, soir, en kilote ou en pantampouche. Ces gens-là ne parlent pas, ils ne racontent pas ça. Mais on a fait qu'il y a l'occasion. Il y a une fois dans deux mois. Oh, 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 oh. Merci d'avoir un peu ça. Oh, je te dis. Mais, il y a Facebook. Très bien. Il y a WhatsApp. Il met partout parce que les gens doivent voir les gens qui rencontrent sont effacés. Maître Christian Bossembe, merci une fois de plus de votre disponibilité. Merci beaucoup. Fin de cette émission. A tous et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada